Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour à tous ! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette du pain perdu revisité. Le pain perdu, la base, c'est du pain qui n'est pas utilisé de plusieurs jours. Ici, nous avons une version revisité puisque nous utilisons des viennoiseries. Tout à fait. Pain au chocolat, croissant, on pourrait très bien utiliser... Un pain au raisin. Ou de la brioche. Tout à fait. Alors, nous avons pris un pain au chocolat et un croissant. Une recette pour deux personnes. Nous aurons besoin comme ingrédients... Un oeuf, 80 grammes de crème liquide entière, 40 grammes de crème par viennoiserie. C'est ça. Et pour aromatiser le tout, il vous faudra une demi-cuillère à café de zeste de citron vert, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre et une cuillère à café de rhum. Tout ça, c'est à discrétion. Il y a certainement des gens qui sont adeptes du rhum qui pourront en mettre beaucoup plus. Mais nos recettes s'adressent au plus grand nombre. Donc, on reste assez sobre sur la quantité de rhum à utiliser. C'est un dessert, voire un goûter. Oui, tu auras besoin. On aura besoin également de miel, l'équivalent de cuillère à dessert de miel qu'on va mettre sur le biaisnoiserie à la fin de la recette. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez très bien utiliser du sucre. Vous saupoudrez un peu de sucre brun de préférence. Et la recette est parfaite. Donc, nous allons commencer par battre l'œuf avec la crème et nos arômes. C'est ça. Dans un plat. A gratin. Par exemple. C'est une bonne idée. Et puis les viennoiseries que nous avons coupées en deux, chacune. Évidemment, la viennoiserie, c'est celle de la veille ou de trois jours, voire d'une semaine. Pourquoi pas ? On trempe les viennoiseries dans notre mélange pendant trois minutes grand maximum. On retourne. Une minute, on retourne. La deuxième minute, on retourne. Et ensuite, on passe tout cela à la poêle avec une cuillère à soupe d'huile de thon de soleil. Après avoir battu mon mélange pendant 30 secondes, je trempe mes morceaux de viennoiserie dans ma préparation. Vous allez faire cuire vos viennoiseries une minute trente de chaque côté. Une minute trente d'un côté, une minute trente de l'autre côté. En remuant continuellement la poêle pour que la viennoiserie ne colle pas au fond de la poêle. Tout à fait. Vous allez arroser à l'aide de la préparation en base d'œufs et de crème pour imbiber vos viennoiseries. Pendant la cuisson, au cours de la cuisson, oui. Donc que ça reste grouelleux à l'intérieur. Oui. Comme c'est une viennoiserie, c'est extrêmement doux au palais. Pour finir, vous secoudrez votre sucre brin par-dessus votre préparation. Ou alors votre miel par-dessus. Quelques gouttes à description. Si vous êtes un gourmand de miel, allez-y. Si ce n'est pas le cas, vous en mettez très peu. La préparation est terminée. Vous dégustez. On espère que cette recette vous aura plu. On vous souhaite un très bon appétit. N'oubliez pas, comme d'habitude, liker la vidéo. C'est très important. Ça fait super plaisir. Abonnez-vous pour les nouveaux visiteurs. Partagez la recette avec votre entourage. Allez visiter notre page Facebook Cuisine Facile Pas Cher officielle. Nous avons également un compte Instagram du même nom Cuisine Facile Pas Cher. On vous souhaite un bon appétit. A bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !